bonjour bienvenue à ce nouvel enregistrement d'une séance de tapping haute fréquence aujourd'hui avec sergine bonjour sergine bonjour céline bonjour françoise bonjour bonjour alors donc je vous rappelle très brièvement que cette séance est aussi faite pour vous que nous allons travailler l'abondance avec céline donc il suffit de faire comme céline donc comme sergine pardon comme sergine de fermer les yeux et de recevoir les rondes que ce soit des rondes de logosynthèse ou des rondes de tapping et que si vous appréciez la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager alors sergine dis nous tout parce que tu as déjà fait une séance c'était quoi il ya un mois maintenant oui il ya un peu plus d'un mois oui plus d'un mois oui sur la l'insécurité financière c'est ça je traversais pour aller vers la confiance oui financière c'est ça donc j'ai traversé une grosse tempête et des grosses bourrasques on va dire financières oui où là j'ai vraiment traversé mes peurs les plus profondes on va dire mais j'ai envie de dire avec quand même au fond ça la confiance qui était là et j'ai une énergie folle pour me sortir de l'insécurité financière et je veux le traverser dans le réel parce qu'auparavant j'étais dans les peurs les peurs ce sont est-ce que tu n'as pas excuse moi t'interromps parce que je n'entends pas très bien tu n'as pas une petite un petit truc comme ça ah non ok c'est pas grave alors on continue donc j'entends une partie mais il ya des choses que j'entends pas bien mais j'entends que tu as traversé des peurs j'ai traversé des peurs et j'ai vécu je me rapproche un peu j'espère que c'est mieux le son j'ai vécu vraiment l'insécurité financière où je me suis retrouvé dans banqueroute on va dire voilà à ne plus pouvoir payer ma maison la banque qui m'appelait voilà j'étais je ne pouvais payer mes factures je suis maman solo avec deux enfants et du coup mon activité de thérapeute c'était le néant j'avais aucun aucun revenu de mon activité de thérapeute donc j'ai mis dégagé l'énergie folle on va dire pour une retrouver un job d'infirmière là à 60% qui permet une sécurité financière une sécurité financière et à côté de ça voilà j'ai trouvé des aides enfin j'ai remué un peu ciel et terre pour pour me remettre à flot et être plus sereine oui cette confiance donc là ça y est on va dire que je suis dans dans une dans une j'ai un filet sécuritaire financier du fait de ce travail d'infirmière mon objectif aujourd'hui c'est de stabiliser et maintenir mon abondance financière avec mon activité d'infirmière et à côté de développer mon acte on va dire de thérapeute en accompagnant les enfants hypersensibles voilà parce qu'il ya ça qui a émergé pendant toute cette tempête où j'ai plus ciblé mieux mon activité d'infirmière donc au jour d'aujourd'hui on va dire ça reste encore fragile mais voilà je veux tendre vers la stabilité le maintien de cette abondance financière bon vous m'entendez bien oui oui j'ai bien entendu très bien alors je voudrais que tu me dises qu'est ce qui est le ça reste encore fragile qu'est ce qui est le ça précisément tes attentes parce que est ce que j'ai cru déceler quand tu m'avais écrit après la séance la première que tu avais été déçue donc ça veut dire que tu avais eu des attentes probablement qui n'ont pas été rencontrés mais nous on sait pas comment le travail va se faire chez chacune des personnes bien sûr donc voilà mais c'est ça que je voulais aussi éclaircir par rapport à cette séance si si tu as des attentes parce que souvent quand on a des attentes c'est pas la même chose qu'un objectif quand on a des attentes on est souvent déçu parce qu'on imagine qu'il va y avoir quelque chose et que ça ne se passe pas d'accord tu comprends et c'est important et pour toute personne qui nous écoute d'ailleurs de se dire simplement voilà j'ai un objectif voilà j'aimerais bien avoir une stabilité financière donc moi je veux que tu me dis j'ai une stabilité financière par rapport à ça et développer mon activité moi je n'ai pas une baguette magique si tu veux mais je peux t'aider à ce que toi tu te sens plus dans ton alignement dans ta confiance parce que quand on est dans l'alignement et dans la confiance et qu'on a un objectif il va se rapprocher plus rapidement d'accord d'accord ouais j'entends mais certainement que j'avais j'avais des attentes à ce que je à ce que je sois vraiment dans dans une abondance financière parce que j'étais totalement dans des insécurités et des peurs et mon attente moi c'était de maintenir coûte que coûte mes revenus de mon activité thérapeute et non pas de retourner dans mon activité infirmière c'est ça mais tu nous en avais parlé de cette histoire d'activité d'infirmière pendant la séance je me souviens ouais ouais et du coup bon ben voilà j'ai pas j'ai pas eu le choix que que d'y retourner maintenant on va dire ce que j'ai pu trouver ça me permet à 60% ça me permet de pouvoir continuer là maintenant faut que j'organise ça parce que tu as un rythme à trouver mais mais en effet alors l'attente oui j'en avais des attentes c'était voilà d'aller dans l'abondance financière et après quand on est dans l'abondance financière c'est grâce à un état si on n'a pas si on n'est pas assez dans l'état si tu étais trop dans la insécurité tu pouvais pas l'atteindre ouais ouais d'accord donc maintenant ma question c'est si tu as des attentes pour celles-ci et quelles sont elles parce que je ne suis pas sûre que je peux te les tu vois je te dis de les attentes c'est quelque chose de difficile un objectif c'est que si tu te sens en confiance par rapport à je peux et aussi développer mon activité et les enfants ça je pense que c'est possible mais tu me dis que ça reste fragile donc je vais revenir à mon premier à première chose c'est qu'est ce qui est le ça le ça ça reste dans des peurs forcément pas forcément pas forcément pour toi oui oui d'accord ma conception à moi et mes croyances à moi ok donc ce que je voudrais te demander ta peur ton scénario le pire qui te fait peur c'est quoi je voudrais que tu me dis c'est quoi ton pire scénario mon pire scénario c'est de rester en tant qu'infirmière de pas réussir à développer cette activité qui me tient à coeur et puis d'être d'être un peu aigri dans mon travail de ben j'ai pas le choix que de faire ce boulot là et ok voilà alors je voudrais que tu me fabriques une petite photo de ce scénario où tu te vois aigri en train de faire l'infirmière 100% du temps ou un petit film c'est comme tu veux tu peux faire ça d'accord ok tu fermes les yeux et tu te fais ce scénario du pire de sergine qui fait que l'infirmière en étant aigri et fâché et quand tu fais ce scénario quand tu vois ce scénario et de prendre conscience de ce que ce que tu ressens dans ton corps en faisant ça je ressens de la tension de l'agacement de l'énervement j'ai envie de renvoyer bouler tout le monde je me sens je me sens peureuse brin balé bousculé cette tension cet agacement c'est à combien sur 10 9 sur 10 ok tu sens ça où dans ton corps là ça se situe au niveau de ma tête mentale mentale ok et dans ton corps le reste quand tu vois ce scénario où tu es où tu te vois est-ce que tu te vois ou tu te dis quelque chose que comment tu te le représente je me vois marcher dans les couloirs à marcher vite à courir être énervé ok d'accord à une autre ok très bien et cette image elle est où ? elle est devant toi ? au-dessus ? en dessous ? à gauche ? à droite ? devant ? derrière ? elle est devant moi elle est devant moi ok comment on va la mettre ? comment tu vas l'appeler ? comment je vais l'appeler ? ce film ? ce scénario du pire ou tu fais comme tu veux ou tu l'appelles comme tu veux ? scénario catastrophe ok très bien et là maintenant tu t'installes confortablement et tu reçois ok je récupère toute mon énergie je récupère toute mon énergie toute mon énergie imbriquée dans ce scénario catastrophe imbriquée dans ce scénario catastrophe et je la ramène à sa juste place en moi et je la ramène à sa juste place en moi ok Merci. 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 J'enlève toute énergie non moi liée à ce scénario catastrophe de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions actes et comportements en lien avec ce cœur dans mon ventre mi-rose, mi-sombre et je la ramène à sa juste place en moi ici et maintenant en tant que femme adulte dans mon ventre dans mon ventre dans mon ventre dans mon ventre Sergine dis-moi comment tu te sens et ce qui s'est passé pendant les traces ? Durant j'ai visualisé le fameux cœur rose et je voyais comme un épais nuage qui partait comme ça pour voir l'autre partie plus sombre voilà ce que j'ai pu visualiser après le mental ça a turbiné beaucoup dans ce mental il y a plein de choses qui sont passées en même temps donc voilà mais en tout cas j'ai pu visualiser ce cœur où il y a un épais un épais brouillard qui est sorti ok comment tu te le représentes maintenant ce cœur ? je le vois devant moi là accroché plus léger mais il n'a plus de couleur par contre il est blanc c'est comme s'il était suspendu à un fil un peu un fil comme ça suspendu et devant moi il tourne comme ça voilà ok quand tu vois ce cœur blanc suspendu qui tourne qu'est-ce que ça te procure ? est-ce que ça te procure une sensation une émotion particulière ? il est libre il est léger et voilà il tourne comme il a envie il a plus de légèreté ok si je te repose la question maintenant de 0 à 10 à combien tu te sens capable de vivre uniquement de ton activité de thérapeute pour enfants ? 6 6 sur 10 ok de quoi tu penses que tu pourrais avoir besoin pour que ce 5 qui est devenu un 6 puisse devenir éventuellement un 7 un 8 un 9 et pourquoi pas un 10 ouais ce que tout à l'heure je cherchais comme mot et qui m'est venu après je pense que c'est ça c'est une formation en fait je n'ai pas de formation légitime voilà cette activité-là auprès des enfants voilà ok donc tu penses que si tu trouves la bonne formation et que tu fais cette formation tu pourras ensuite par la suite vivre exclusivement de cette activité ? ça me donnerait une meilleure assise en effet oui une meilleure stabilité ok et selon toi qu'est-ce qui fait que ton activité actuelle de thérapeute là tu dis que avant de trouver ce travail d'infirmière tu étais vraiment à zéro il n'y avait pas du tout d'activité qu'est-ce qui fait que selon toi il n'y avait pas du tout d'activité ? moi personnellement je n'étais pas bien donc forcément je ne pouvais pas être dans l'aide de l'autre et voilà j'avais des soucis personnels qui faisaient que ça devait faire barrage à ce que d'autres personnes à ce que je précise des d'autres personnes et à ce que d'autres personnes viennent vers moi d'accord et là est-ce que tu as à nouveau une clientèle ? non toujours pas non parce que j'ai l'impression d'être cette pause on va dire m'a permis de faire ressortir un nouveau un nouvel accompagnement d'accord qui fait que enfin voilà un nouvel accompagnement et du coup voilà c'est encore c'est ok pour toi actuellement de ne pas avoir de clients ? c'est ok pour moi oui parce que j'en aurais pas vu que j'ai un nouveau rythme là qui est en train de s'installer il y a enfin vraiment oui un nouveau job j'ai remis tout à plat au niveau de mes finances de mes factures de tout ce que j'avais voilà actuellement au jour d'aujourd'hui je n'aurai pas l'énergie pour ça et le temps pour ça là il faut vraiment que je pose et que je stabilise tout ça et que je trouve mon nouveau rythme pour est-ce qu'il y a des peurs de ne pas arriver à stabiliser avec seulement cette activité à 60% ou est-ce que ça va de ce côté-là ? non ça va mieux de ce côté-là parce que je sais que c'est un filet de sécurité cette activité d'infirmière à côté de ça c'est vrai qu'en revenu c'est pas suffisant mais à côté de ça j'ai plus voilà j'ai des aides qui me permettent de compléter et puis voilà je me dis une fois que j'aurai bien trouvé mon rythme et stabilisé tout ça je vais pouvoir développer cette activité d'accompagnement pour les enfants ok très bien alors je redonne la main à Caroline Sergine j'ai une question tu étais thérapeute depuis combien de temps ? deux ans oui donc tu es quand même encore on va dire au début voilà et tu as quoi comme formation thérapeute ? c'est quoi ? alors du coup j'ai fait de l'access bar oui voilà j'ai fait aussi après moi j'ai fait de la relation d'aide en formation en tant qu'infirmière infirmière aussi ok d'accord donc en fait intuitivement tu sens que tu pourrais aider bien les enfants même si tu n'as pas une formation on va dire officielle à ce sujet c'est ce qui t'appelle quoi c'est ça ? oui ok très bien tu as dit que pendant un temps tu avais des problèmes personnels et c'est pour ça que tu n'avais pas de clients et que tout s'est un petit peu renversé enfin voilà est-ce que ces problèmes-là sont réglés maintenant ? ils sont en train de se régler comment tu te sens par rapport à ça ? alors si tu n'as pas envie de le partager tu ne le partages pas mais donc comment tu te sens par rapport à ces problèmes-là en question ? de mieux en mieux ok voilà il y a quelque chose qui se pose et qui est plus stable d'accord donc il y avait quelque chose d'instable qui se passait dans ta vie oui oui donc tu n'es pas obligé de me dire quoi si tu fermes les yeux et qu'on voit encore cette chose je ne sais pas tempête instabilité comment tu te la représenterais si c'était un tableau si tu vois ça que tu fermes les yeux et que tu ce problème-là alors je le représente comme une grosse boule là bien énorme comme ça me fait penser un peu comme le virus oui pardon avec des petites piques aussi enfin avec des petits trucs aussi quelque chose de gris voilà comme si on mettait au microscope une poussière une poussière par terre au microscope on la grossissait grossissait quelque chose de gris voilà ok et et quand tu et quand tu quand tu vois cette boule qui ressemble à ça qu'est-ce que tu ressens je suis en j'observe je suis en position d'observer donc ça veut dire que tu es plutôt neutre à l'intérieur oui tu te sens neutre donc tu sens que c'est ok donc en fait ce sera tout à fait stable quand ce ne sera plus dans ton champ de vision si je peux m'exprimer ainsi alors je ne sais pas là il y a quelque chose qui me vient ça reste encore dans le ventre c'est comme s'il y avait un 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 socle c'est pas un socle mais c'est quelque chose qui qui accueille un récipient voilà un récipient comme ça qui est là qui est dans qui voudrait accueillir ce ce gros virus qui devient petit microbe là tout petit qui irait dans ce ce récipient en fait et quand et une fois que c'est dans le récipient ça veut dire quoi que c'est ok que c'est là qu'il doit aller que c'est c'est là qu'il doit terminer sa vie ce virus sans microbe ou c'est juste la situation telle qu'elle est je sais pas là j'ai pas de ok on va tapoter même si j'ai des images même si j'ai des images de boules de virus de récipients de microbes et que j'ai vécu une période de problèmes personnels je m'accepte totalement et profondément avec ça je m'accepte totalement et profondément avec ça même si aujourd'hui un souvenir de ma mère m'est revenu alors que j'étais dans son ventre je choisis de m'en libérer totalement même si j'ai eu ces problèmes personnels et ce problème ancien je choisis de m'ouvrir à plus de clarté et plus d'abondance ok je libère et je lâche ces images ce virus en boule gris devant moi ce virus en boule gris devant moi ce récipient dans mon ventre ce récipient dans mon ventre pour que ce virus il devienne un microbe petit pour que ce virus il devienne un microbe petit moi dans le ventre de ma mère moi dans le ventre de ma mère cette image d'un accident cette image d'un accident je libère je libère je lâche cette image de l'accident cette image de l'accident ce que j'ai imaginé et vécu ce que j'ai imaginé et vécu ce que ma mère a imaginé et vécu ce que ma mère a imaginé et vécu je libère et je lâche je libère je libère et je lâche toutes ces images toutes ces images toutes ces images toutes ces émotions je libère et je lâche tout ce que je me suis dit quand elle m'a parlé de ça je libère et je lâche ce virus cette boule ce récipient j'ai vraiment envie de me sentir stable j'ai vraiment envie de me sentir stable et si je pouvais être clair avec moi-même et si je pouvais accueillir l'abondance et si je pouvais accueillir l'abondance dans cette clarté on inspire donc si tu penses à ce ce problème personnel là que tu as eu maintenant qu'est-ce qui se passe pour toi je vais dire c'est derrière on va me passer ok est-ce que François toi tu voulais revenir oui je pense que je vais je suis surécutée pour tout le monde oui mais évidemment je l'attendais tu nous avais promis un retour non je vais dire si c'était je ne savais pas encore à ce moment ok d'accord Sergi qu'est-ce qu'elle est devenue cette boule jaune dis-moi alors elle est là la boule mais elle n'a plus de couleur ok elle est toujours dans ton ventre elle est toujours dans mon ventre oui non c'est pas grave il n'y a pas bon c'est facile pour couper ton ventre alors oui elle est toujours dans mon ventre c'est sympa c'est pas sympa c'est neutre je ne sais pas je n'ai pas d'émotion je n'ai rien à mettre dessus en fait ok quand tu es née tu peux réouvrir les yeux quand tu es née est-ce que comment est-ce que ta maman il a un accouchement facile c'est bien qu'est-ce qu'elle en raconte je pense que pour mon accouchement il a été assez rapide oui ok d'accord on va faire un petit voyage je vais juste te demander de ah oui est-ce que l'eau c'est un élément que tu apprécies ou pas forcément l'eau oui beaucoup 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 ok on y va on commence directement au-dessus de la tête je suis née je suis née aussi facilement aussi facilement aussi facilement que de suivre une cascade que de suivre une cascade et j'ai appris à naviguer très jeune et j'ai appris à naviguer très jeune et quand je ne peux plus naviguer et quand je ne peux plus naviguer je m'arrange pour que j'ai à ramer dans ma vie je m'arrange pour que j'ai à ramer dans ma vie et pour ramer et pour ramer il faut que je sois tempête il faut que je sois tempête que je puisse traverser les bourrasques que je puisse traverser les bourrasques réemployer mes rames réemployer mes rames lutter contre les éléments et à la fois avec eux lutter contre les éléments et à la fois avec eux qu'ils soient eau ou argent qu'ils soient eau ou argent j'aime beaucoup ramer ça me muscle j'aime beaucoup ramer ça me muscle et pendant que je rame rien d'autre n'existe que mon problème et pendant que je rame rien d'autre n'existe que mon problème je suis le problème je suis le problème je suis l'eau je suis l'embarcation je suis la rame je suis vraiment vivante Je suis vraiment vivante. Mais une boule en moi brouille mes pistes avec tous les remous, ma tristesse a le mal de mer et elle déborde. Mais il n'est du voyage sans retour au port et si j'ai à choisir entre un port de la raison ou un port d'un rêve fictif, après avoir autant ramé, j'aspire au calme. Et je me fais avoir par le chant des sirènes de la raison et je retourne dans mon poste d'infirmière. Et je retourne dans mon poste d'infirmière. Il n'y a aucun mauvais choix. Il n'y a aucun mauvais choix. Il y a un présent et ce qu'il y a à faire à ce moment. Il y a un présent et ce qu'il y a à faire à ce moment. Et quel que soit l'endroit où j'accoste, je m'y ressource un maximum, sachant au plus profond de moi, dans les boules de mon ventre, que n'importe quel voyage n'attends que moi. 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 voilà je n'ai rien de plus à dire ok et comment tu te sens maintenant est-ce que ça t'a touché du style c'est encore une douche froide non plus non non il y avait un côté amusement ça m'a amusée c'était très juste le côté où je rame je rame, je rame et puis il y a un autre côté où oui je veux poser et puis vivre le présent que oui les choix que je fais ne sont ni bons ni mauvais ils sont comme ça je les accepte comme ça mais oui comme s'il y avait toujours quelque chose oui d'auto-sabotage c'est moi qui me l'espèce de boule là qui est souvent là dans ce ventre je m'auto-sabote je peux faire deux petites formes pour oui je peux juste boire un verbe je t'en prie franchement là j'ai senti à beurre la bulle jaune qui est devenue une bulle d'autre est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dedans ou il n'y a que de l'air c'est vide ok c'est vide dans le sens il n'y a même pas d'air ou il y a quand même de l'air oui il y a un peu d'air mais c'est très clair un peu je ne suis qu'effervescence je ne suis qu'effervescence je ne suis qu'effervescence quand la vie arrive dans mon ventre quand la vie arrive dans mon ventre plein de bulles s'en échappent plein de bulles s'en échappent des bulles d'air qui me donnent de l'air des bulles d'air qui me donnent de l'air des bulles de tristesse qui me traversent des bulles de tristesse qui me traversent j'en ai considéré comme étant des saboteuses mais j'en ai considéré comme étant des saboteuses parce que je ne savais comment m'en défaire parce que je ne savais comment m'en défaire parce qu'elle ne savait comment s'échapper de moi parce qu'elle ne savait comment s'échapper de moi à tout moment à tout moment j'ai le choix d'ouvrir ma fontanelle à tout moment j'ai le choix d'ouvrir ma fontanelle pour laisser les bulles de vie entrer pour laisser les bulles de vie entrer en trop en trop pour laisser les bulles de vie en trop pardon me traverser me traverser me traverser et aller rejoindre la vie avec toutes les lettres majuscules et aller rejoindre la vie avec toutes les lettres majuscules je les libère dès que je peux je les libère dès que je peux je m'autorise à les libérer Je m'autorise à les libérer et je leur rends leur autorisation de vivre par elles-mêmes en dehors de moi. Je suis une effervescence. Toutes mes bulles pétillent. Certaines retombent. D'autres s'envolent. Je suis vivante. Et j'accroche au sapin de mes Noëls. Le symbole de toutes ces bulles. Comme autant de boules brillantes. Marquant les étapes de ma vie. Marquant les étapes de ma vie. Les libérations. Les libérations. Accomplies. Accomplies. Comme autant de possibilités pour les libérations à venir. Comme autant de possibilités pour les libérations à venir. Le sabotage est une chose. Le sabotage est une chose. Éphémère. Éphémère. Enraciné dans le passé. Enraciné dans le passé. Qui n'est pas obligé d'avoir un avenir. Qui n'est pas obligé d'avoir un avenir. Une fois que le sabotage a fructifié. Une fois que le sabotage. A fructifié. A fructifié. Il a été pris en main. Choyé. Il a été pris en main. Choyé. Par la conscience. Par la conscience. Aimé. Aimé. Il peut suivre sa vie. Il peut suivre sa route. Et moi la mienne. Et moi la mienne. Merci nous. Merci nous. Merci. Merci nous. Merci nous. Il y a là sur la fin. Sur le sabotage. Qui devait faire sa route. Je n'ai plus les mots exacts. Qui a été là. Les racines du passé. Et qui devait faire sa route. J'ai vraiment ressenti dans le corps. Voilà. Que ça se libérait quoi. C'était. Ouais. Ça se libérait. Et les bulles. Les bulles. Au tout début. Du protocole. J'ai vraiment visualisé ma fontanelle. Et toutes ces bulles en effervescence. Qui sortaient. Qui partaient. Qui partaient. Qui partaient. Qui allait. Connecter. Voilà. En haut. J'en ai vu plein. 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 Merci Serge. Merci à toi. Merci beaucoup François. Alors Sergine. Si tu penses à ton abondance. Ta stabilité financière. Avec ton activité d'infirmière. Et la possibilité. En ayant une formation. Mais comment tu te sens. Par rapport à ton abondance. Et ta sécurité. Et la clair. Est-ce que c'est plus clair. Est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui te. Là. J'ai un chiffre qui me vient. Si j'avais un chiffre à dire. Ce serait 8 sur 10. Voilà. 8 sur 10 de confiance. Voilà. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui t'empêcherait. D'être à 10. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'empêcherait. D'être à 10. Encore plus de confiance. Je pense. Oui. Mais il doit y avoir quelque chose. Qui fait que. C'est trop beau. Pour être vrai. D'être à 10. Je te pose la question. Comme si. Ce n'était encore pas fait pour moi. Non. Ce n'est pas pour moi. Ok. On va faire une dernière. petite ronde. Même si quelque chose. En moi. Dans mon histoire. Ou ma. Généalogie. Même si quelque chose. En moi. Ou dans mon histoire. Ou dans ma généalogie. Me dit que ce n'est pas. Pour moi. D'être à 100%. Me dit que ce n'est pas. Pour moi. D'être à 100%. Dans la confiance. Dans la confiance. Je choisis de m'aimer infiniment. Je choisis de m'aimer infiniment. Ainsi que toutes les circonstances. Qui me font croire ça. Ainsi que toutes les circonstances. Qui me font croire ça. Parce que. Moi et mes ancêtres. Parce que moi et mes ancêtres. On a toujours fait du mieux qu'on pouvait. Avec ce qu'on avait. On a toujours fait du mieux qu'on pouvait. Avec ce qu'on avait. Et les ancêtres qu'on avait avant nous. Et les ancêtres qu'on avait avant nous. Et je m'ouvre à la possibilité. Et je m'ouvre à la possibilité. Que c'est pour moi aussi. Que c'est pour moi aussi. Même si je suis la première. De cette lignée. Pour qui c'est possible. Même si je suis la première. De cette lignée. Pour qui c'est possible. Au-dessus de la tête. Ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible pour moi. Et si c'était possible pour moi. Et si c'était possible pour moi. Et si c'était possible pour moi. Jusqu'à présent ça n'a pas été possible. Jusqu'à présent ça n'a pas été possible. D'être à 100%. D'être à 100%. Et je m'approprie cette possibilité. Et je m'approprie cette possibilité. parce que je fais tout pour parce que je fais tout et je choisis de rester loyale avec mes ancêtres je choisis de rester loyale avec mes ancêtres dans l'amour que je leur porte dans l'amour que je leur porte mais je peux être différente dans ma réussite mais je peux être différente dans ma réussite et dans ma confiance en moi et la vie et dans ma confiance en moi et la vie quand je dis ça je continue le tapotement est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour toi ? oui ok je choisis que tout soit possible pour moi à 100% je choisis d'être confiante à 100% je choisis d'être confiante à 100% pourquoi suis-je confiante à 100% ? pourquoi suis-je confiante à 100% ? on inspire alors Sergine ? oui si on est encore à 8% ça me va tu sais est-ce que je trouve déjà 8% c'est bien ? ouais 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 oui là c'est ouais ça c'est à 8% encore il y a encore ouais il y a encore je pense la petite voix qui dit non c'est pas c'est pas mais oui c'est bien on va rester là je pense ça me va très bien écoutez merci à toi Sergine de t'être prêtée au jeu une seconde fois ce que j'ai quand même noté c'est que tu dis que quand tu parlais des problèmes que tu as vécu depuis la séance que tu parlais chaque fois à l'imparfait c'est que quand même tu as traversé tout ça malgré la séance et que tu as pu quand même oui retrouver cet équilibre même si ça a passé par un pire ça a été pour un mieux après voilà ouais mais c'était pas en termes de reproche loin de là c'était vraiment pour faire un retour ouais ouais mais c'est je l'ai voilà c'est comme pas de problème mais voilà donc tu sais que tu as toujours une petite chose à travailler mais ça tu peux le faire parce qu'il y aura encore d'autres vidéos avec d'autres gens donc il y a l'auto-sabotage est un thème ces dernières vidéos donc voilà oui oui bien sûr ouais ouais les dernières elles me causaient beaucoup aussi donc merci en tout cas beaucoup merci merci Sergine merci Françoise merci Céline donc n'oubliez pas de mettre un pouce de partager ou de mettre un commentaire si cette séance vous a apporté des bénéfices et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir